Salut à tous, c'est Sainz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, on est de retour sur The Manager. On va continuer notre série, c'est notre deuxième saison, on est en D2 avec l'Olympique de Marseille. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, ça c'est pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous aimez, eh bien tout simplement pensez à liker la vidéo, le pouce bleu, mettez-en un maximum, ce serait super. Et comme c'est de coutume maintenant, on se retrouve juste après le jingle. Voilà, comme je vous l'ai dit juste avant le jingle, on est de retour sur The Manager. On est le samedi 2 septembre 1993, c'est la sixième journée de championnat. Et si on regarde le classement, on est bon dernier. Bon dernier, mais alors bon dernier de chez bon dernier. Et on va recevoir Epinal le quinzième. Il va à tout prix falloir prendre des points, ça c'est évident. La journée suivante, ce sera Melun qu'on connaît bien puisqu'ils sont montés avec nous et on voit qu'ils ont les mêmes difficultés que nous puisqu'ils sont 17ème. Mais là c'est Epinal qui nous intéresse et il va falloir à tout prix s'imposer. L'équipe, on a un suspendu, c'est Edli, on a Amoros et Olmeta qui sont blessés tous les deux. C'est la cata, disons-le clairement, c'est la cata. Au niveau de la compo, ça va parce qu'on est 11, on a bien tous nos remplaçants. Au niveau des transferts, il n'y a rien d'intéressant. Et en plus c'est cher, donc on ne va pas chercher. On part tout de suite pour ce match. On est à guichet fermé, c'est déjà une bonne chose, mais attention. Epinal en termes de notes est bien plus fort que nous et on prend déjà un but. Allez, ça serait bien d'égaliser. Oui, ça c'est bon, Wafia, voilà. Au moins on n'aura pas été mené longtemps. Allez, il faut absolument gagner ce match. Il faut mettre ce deuxième but. Oh, dommage, bien joué Marcel de Sailly. Il ne faut pas en prendre un, il ne faut pas en prendre un. Oui, excellent Fabien, super barré. Aïe. Ça par contre, ça va être compliqué. Oui, excellent. Heureusement que Fabien Barthez est là. Oh là là, aïe. Oh, bien défendu. Ça fait pas mal d'occasion quand même. On est un peu mangé. Ah, on va en avoir une pour nous. Oh, le poteau, dommage. Alors à la mi-temps, un partout. Ça ne va pas nous aider à remonter au classement, mais malgré tout, pour le moment, c'est pas mal. Il faudrait que ça reste comme ça. Ou éventuellement qu'on marque. Mais bon. C'est Epinal. Quel ballon ! Bien Fabien. Allez, pourquoi pas un deuxième but. Faire un changement. Devant, c'est compliqué parce qu'il y a une grosse différence entre les deux titulaires et les deux remplaçants. C'est au milieu de terrain que ça peut jouer. Ben, ouais. Pelé pour Martine Vasquez. On va faire ça, on va voir. Ah, c'est nous qui avons l'occasion. Allez, ce serait bien, ce serait bien. Aïe, dommage. Dommage. Etamé. Encore une, on ne sait jamais. Oui, mais c'est excellent. Basile Boli. Eh bien voilà. Eh bien voilà, on prend deux points. Et du coup, on passe d'une 20e place à la mi-temps à une 16e place à la fin du tour en réglementaire. Ça, c'est une bonne chose. On n'est pas sorti de l'auberge pour autant. On ne s'enflamme pas. Mais voilà. On n'est pas mal. On n'est qu'à deux points en plus de Martigues. À trois de Guingamp. Et puis ensuite, on voit que là, il y a tout un tas d'équipes qui sont à sept points. Elle est super importante cette victoire pour la suite. Il n'y a toujours rien de nouveau au niveau du recrutement. Ça va être compliqué. Septième journée. Donc voilà, on va se déplacer à Melun. Alors là, à Melun, il y a un coup à faire. Ça, c'est évident. C'est évident, il y a un coup à faire. Pour l'instant, je vais laisser comme ça au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe, je vais laisser Martine Vasquez titulaire. Edly est revenu. Edly est revenu. Alors, comment ça marche là derrière en ce moment ? C'était Deschamps. Donc, Deschamps et Edly. Là, on va remettre Deschamps. Et puis, il faut un remplaçant supplémentaire. Donc, ça va être Durand. Voilà, là, c'est pas mal. On va partir donc pour cette septième journée. À Melun. Bon, il faut qu'on gagne. Alors, c'est Melun qui a la première occasion. C'est pas une bonne chose. Mais, ça va. Fabien est là. Ce serait bien. Deux victoires de suite. Ce serait quand même bien. Pour l'instant, il ne se passe rien. Oui. Heureusement qu'on a Fabien Barthez dans les buts quand même. Et du coup, 0-0. En plus, Melun est derrière nous. Il faut absolument les battre. Il faut absolument gagner ce match. On l'a fait, le match d'avant. On peut le faire là. Oh, dommage. Bien joué. Jean-Jacques Edely. Allez, il faut continuer. Allez, c'est encore nous qui avons le ballon. Aïe. Dommage. Alors, un petit changement. Je vais inverser. Cette fois, c'est Pelé qui va remplacer Martin Vazquez. Aïe. Pas là. Pas là. Pas là. C'est pas possible. Oui. Allez. Il reste un espoir quand même. Il faut qu'on égalise. Aïe. 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 C'est vraiment dommage de battre. Juste avant de battre Epinal. Et puis là, d'aller perdre 2-0 en plus. Du coup, on retombe à la 19ème place. Aïe. Comme quoi, tout va vite dans le football. Et des faits de ne pas voler. Ouais. Si on veut. Et ça enchaîne en plus. Là, ça enchaîne. Un AD2. Prochaine journée. Donc, on va recevoir Sedan. En plus, voilà. On est en train de jouer tout le fond du classement. On bat Emelin. Et là, derrière, on vient battre Sedan. 3 victoires de rang. On remonte au classement. On se met un peu mieux. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Dommage. Du coup, je vais remettre du rang. Parce que ça avait l'air d'aller mieux. Alors là, ici. C'est une contusion du Jarret. Ouais. Et là, c'était les ligaments. Il y en a pour un moment. Transfer. Toujours à rien. On n'est pas aidé non plus. On n'est pas aidé. D'autant plus qu'on ne peut pas. Si je ne me trompe pas. On ne peut pas aller dans les clubs. Chercher des joueurs. Ça, c'est... Si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas d'accès aux autres clubs. On n'a que le marché. Donc, c'est compliqué. Pour pouvoir acheter du joueur. On ne va pas avoir grand chose à faire. Au niveau du stade, on n'avait rien de nouveau. Puis, on n'a pas beaucoup. Il faut garder de l'argent si on veut transférer. Ouais, 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 ouais. Bon. Bon, bon, bon. On va y aller. On va faire ce match. On verra bien. Allez, on reçoit ce dent. 14 000. Pas une occasion. Eh bien, heureusement que je n'ai pas payé ma place. Il faut absolument marquer. Bah, c'est pas possible. Il n'y a pas eu une occasion. Et la seule du match, c'est eux qui vont l'avoir. Je vais faire rentrer. Je suis obligé de faire un peu la même chose. C'est pas évident. Et c'est eux qui ont l'action. Je l'avais dit. Et voilà. Oh, putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, pourquoi pas la égaliser. Aïe, 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 aïe. Ah, quand même. Quand même. Allez, il faut en remettre un. Il faut absolument gagner ce match. Ah. Oh. C'est pas mal du tout, tout ça. C'est pas mal du tout. Un tout petit changement, là, de dernière minute. Oh, là, là, ça aurait fait du bien. On sait jamais. On sait jamais. Oh, bah, elle est pour nous. Allez, allez. Elle va au fond. On n'en parle plus. Non. C'est la deuxième qu'on loupe comme ça. Mais c'est bon. On a gagné. On est revenu à la 16e place. Alors, c'est dommage. Parce que si on avait battu le match d'avant, on aurait 7 points. Et ouais, on serait là. Mais bon, pour l'instant, on sort de la zone rouge. C'est pas mal, quand même. Après, Fantastique, Marc, 2 à 1 contre ce don. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit un journaliste de langue française qui écrit le titre. Alors, Jean-Philippe Durand offre de prolonger son contrat de 1 ou 2 ans. On va aller voir ça. Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand. Il a 41 de force moyenne. C'est pas le meilleur joueur du club. Mais en même temps, on va voir ce qu'il nous... 2 ans pour le même salaire. Bah, faudrait être con pour pas signer. Parce que, au pire, on peut toujours leur vendre, du coup. Et se faire un peu d'argent. Allez, hop, le nouveau contrat, c'est très bien. C'est lui, un Etame, qui nous coûte très cher. Mais qui est jeune en même temps. 19 ans. C'est un des joueurs d'avenir du club. A condition qu'on fasse quelque chose. Alors, ah, il y a un petit peu d'arrivée sur le marché des trans. Et notamment, Lilian Thuram. Vous voyez, le jeu est pas réaliste. Parce qu'à l'époque, il avait pas 30 ans. Et là, il a 30 ans. Par contre, il est super intéressant. Mais c'est que des milieux. Des milieux, à la rigueur, j'en ai déjà quelques-uns de qualité. J'aurais bien voulu avoir un ou deux défenseurs. Moi, en plus, on n'a pas... Pas spécialement les... Quoique si, si on tablait, par exemple, Thuram, on a les moyens. Planck aussi. Bon, en fait, l'intérêt, c'est vraiment... Bon, Thuram, 30 ans. On va mettre 2 millions sur un joueur de 30 ans. Il va nous faire 2, 3 saisons. Il a tout cassé. Eh bien, Bruchaga, il a 28. Là, il a 27. C'est déjà plus intéressant. Alors, il... C'est pas la même note ici. Il a quand même 12 de différence. C'est quoi déjà ? Je ne sais plus quels sont... La technique. Sur la technique, il a quand même que 57. Là, c'est 69. Mais bon, c'est 30 ans. Et en même temps, des deux... Ça pourrait nous faire du bien. Makelele aussi, qui est pas mal. 23 ans, là, par contre, ça, c'est... Là, c'est intéressant. Il est beaucoup moins fort en condition... Ouais, on me traie du... Ouais, c'est... Pas évident. Pas évident, parce que c'est des milieux. Moi, j'aurais bien voulu des défenseurs. Parce qu'on est vraiment très faible dans la défense, en fait. On va encore attendre un peu. C'est pas la peine de se précipiter. On va jouer la 9e journée. 9e journée. On va aller à Angers, chez le 6e. Là, ça va être bien compliqué. Alors, au niveau de l'équipe... Je vais remettre Pelé. Je vais remettre Durand en 6. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Je vais un peu essayer de faire ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok. Devant, je peux pas changer grand-chose. Eh bien, allez, on est parti. Ce serait bien qu'on ait une petite action, quand même. Carton jaune. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est dommage qu'on prenne toujours ces buts, là. En plus, on n'a pas une seule occasion. Ça ne nous aide pas. Pourtant, on a quand même des attaquants qui sont de haut niveau D2. Oui, bien joué. Allez. C'est pas possible. On va avoir une petite aucaze, s'il vous plaît. Ce serait bien. Oh, putain. Oh là là, on s'en sort bien. On pourrait bien égaliser. Petit changement. Allez, ça, ça peut être intéressant. Là, on a piqué le ballon. Oh, dommage. Jean-Philippe Durand. Je demande ce qu'il fout, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, on perd un zéro. On retombe dix-huitième. Ok, ben voilà. On j'ai une bien meilleure équipe. Ouais, ben en même temps, on a quoi ? On a deux aucazes. Pas de match. C'est le 20 septembre. C'est la Coupe d'Europe. Donc, on est mercredi. Il n'y a pas de match. On a Manu Amoros qui est de retour. Ce qui peut éventuellement être intéressant. Oui, parce qu'il est quand même, sur la condition, il est meilleur que Aydli. Voilà. Aydli, par contre, va reprendre un poste de remplaçant. Hop. Jean-Marc Ferreri. Bon, il faut qu'il joue un peu. Il est un peu meilleur que Martin Vazquez. Alors, ce sera pour le prochain match. Ici, on n'a toujours pas de défenseur. Ok. Allez, on va faire ce tour. Donc, en Coupe de Club Champion, on n'a plus personne. On le sait. On s'est fait virer au premier tour. En Coupe de l'UEFA, on a toujours Rosser qui mène 2-0 à la mi-temps. On a Hambourg. Caan qui mène à Hambourg 1-0. Et Montpellier face à Sarajevo qui fait 0-0. Donc, fin du temps réglementaire pour la Coupe des Champions, on s'en fiche. En Coupe des Coupes, c'est pareil. On n'a plus personne. Et là, alors, Rosser a balayé les Young Boys de Berne 3-0. Caan fait un bon 2-2 à l'extérieur. Et Montpellier gagne 1-0 à domicile. C'est pas mauvais. Et voilà, on arrive du coup à la dixième journée. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Si vous ne voulez pas louper la suite de cette saison palpitante avec l'Olympique de Marseille, c'est simple. Abonnez-vous à la chaîne. La petite cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Lâchez un maximum de likes, de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. C'est extrêmement important pour référencer la vidéo et donc pour faire grimper la chaîne. Et puis si vous aimez, partagez la vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour faire connaître et faire grandir la communauté Science Gaming. Voilà, en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine et puis salut les amis ! Sous-titrage ST' 501